Le 11 décembre 2023 marque les 63 ans de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso. A cet effet, l'Amassade du Burkina Faso au Mali a magnifié cet anniversaire par une montée des couleurs. Madame l'Amassadeur Julienne Damélé-Sanon, qui est depuis quelques mois à la tête de l'Amassade du Burkina Faso au Mali, a présidé cette cérémonie hautement symbolique. Le message fort que nous portons et que j'ai porté ici à l'endroit des Burkina Faso vivant au Mali, c'est que chacun puisse continuer de contribuer. Étant donné que la guerre n'est pas terminée, je les ai invités, les ai exhortés à contribuer toujours et afin de pouvoir accompagner nos forces de défense et de sécurité, nos VDP également dans la lutte contre le terrorisme. Bon courage, surtout beaucoup de courage à la communauté ici présente avec nous à Bamako. Rester résiliente afin que le 11 décembre prochain, si Dieu le veut, nous allons pouvoir fêter notre accession à l'indépendance dans la joie. Les employés de l'Amassade ainsi que la communauté burkinabée vivant au Mali, regroupés en différentes associations, notamment l'amicale des travailleurs burkinabés, la jeunesse, les femmes et les membres de la communauté ont répondu présents pour rendre hommage au père fondateur de la nation. Ils souhaitent tous un retour de la paix au pays. On sait que chacun de son côté a eu déjà à faire quelque chose, mais comme le terrain nous impose quelque chose, il faut toujours redoubler l'effort pour qu'on puisse s'en sortir et que les burkinabés soient indépendants. L'indépendant, comme notre président vient de le dire, c'est maintenant quand même, on commémore, c'est bien, on ne réserve pas ce qui est passé, mais c'est maintenant que tout le monde a compris que c'était à moitié. Il faut achever le travail pour être indépendant. C'est possible à l'unisson. Nous-mêmes, nous pouvons financer notre guerre. Si nous avons aujourd'hui les vecteurs aériens qui jouent un rôle très important dans ce combat qui nous est imposé, parce que nous contribuons à une certaine hauteur qui nous permettra de la financer. C'est le lieu d'appeler encore nos compatriotes à mettre la main davantage dans la poche. Ce n'est pas facile, mais c'est par là que notre bonheur va sortir. Outre la diaspora, des élèves maliens ont pris part à cette fête nationale du pays des hommes intègres, une manière pour eux de réaffirmer les liens forts qui unissent les deux pays. Nous sommes contents de participer à la fête nationale du Burkina Faso au Mali, car le Burkina Faso et le Mali sont des pays frères. On souhaite le bonheur, la paix et la cohésion sociale entre les deux pays. Nous sommes ici aujourd'hui, car la fraternité du Burkina Faso et du Mali est salutaire. Nous saluons le président du Burkina Faso et du Mali. Après la montée des couleurs nationales, il s'agissait pour l'ambassade de projeter le message de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. À l'issue de cette projection, son Excellence Mme l'ambassadeur a fait quelques commentaires sur le message du chef de l'État. Le recrutement de 11 000 combattants, la formation de 12 000 bataillons et le renforcement des effectifs de la police et de la gendarmerie nationale. Au sujet de la situation économique, le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2024. Pour cela, il a encouragé tous les acteurs du secteur de l'agriculture au travail et engagé les chercheurs à poursuivre l'amélioration des sémences et des moyens de production. Lors de son adresse à la Nation, le chef de l'État du Burkina est revenu sur la situation sécuritaire économique du pays. La coopération est un appel à tous les enfants du Faso à soutenir les efforts des forces armées et de sécurité. Cette fête de l'indépendance est mise à profit par la communauté burkinabé à Sigasso pour remettre un trophée de reconnaissance à Mme l'ambassadeur d'Amélie Julienne Sanon. En rappel, cette célébration a été faite dans la sobriété tenant compte de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso et faisant suite à la décision du Conseil des ministres d'ici décembre 2023.